Alors, nous sommes de retour pour le quiz à Julien, donc assez simple le quiz, il y a trois énoncés. À chaque énoncé, on a une chance de répondre et si on se trompe, on ne peut pas répondre au suivant. Le premier énoncé donne trois points, deux points pour le suivant et un point pour le dernier. Et à l'instant, Julien, je te mets en coulirot, je te donne, si on veut, je passe la pop et tu es celui maintenant qui gère ton segment. On est rendu avec des effets spéciaux télévisuels de grande qualité. C'est comme si on avait un streamshot premium. Streamyard. Exact. Bon, alors, le quiz, la thématique, en fait, de ce qui s'est passé hier avec les Canadiens, parce que je suis toujours actuel, toujours, toujours, toujours. Donc, hier, on avait Colin Plumeau qui faisait son retour avec les Canadiens et on avait Sean Farrell qui faisait ses premiers pas d'Agnatia. Donc, la thématique du quiz est, bon en NCAA, moins en LNH. Donc, c'est sûr que ça va être des joueurs de 3 ou 4e trio qui n'ont peut-être pas donné ce qu'on pouvait s'assendre d'eux. Alors, j'y vais de suite. « Je suis un choix de cinquième tour de 26 ans. » Ça, c'est mon premier indice. C'est un très bon indice, d'ailleurs. « J'ai fait 4 équipes LNH et aujourd'hui, je joue pour le Thunderbird de Springfield. » Excitant, Nick. Les deux autres sont encore une niaise. Non. Mon dernier indice, PCR, même si c'est trop profond pour lui, là. OK. Le dernier indice, Vancouver m'a repêché et ma meilleure saison a été de 33 points en 59 matchs avec eux. Oui, Luc. Oh, le mute. T'es sur mute. Curtis Lazare. Non, mais c'était pas fou. Ouais. Je vais vous donner un indice supplémentaire pour .5 points. Est-ce que j'ai le droit d'embarquer? Parce qu'on n'est plus dans les… Non, tu as le droit d'embarquer parce que c'est pas supposé ce que je fais, là. OK. J'ai gagné un Obie Baker. Voyons donc. Et la réponse est… Adam got it! Oh. Oh, OK. Aïe, c'est… Ouais, fait que vous voyez la vibe du quiz, là. Peut-être qu'elle a un petit peu trop tough cette semaine, mais écoute, il faut en profondeur, si on veut, c'est du qui. Parce que là, la prochaine fois, vous allez impressionner vos collègues en disant « Ah ouais, allez me godette, le bien qu'il n'y a pas joué du qui. » Tu sais, c'est ça, là. C'est ça mon but, c'est le plus éduqué. Moi aussi, je m'éduque en passant, là. J'étais pas au courant de tout seul. Allez, je vais faire manger le dessert tout de suite. Voilà, c'est ça. Deuxième. J'ai fait… Bravo à la maison, si vous l'avez eu, d'ailleurs. J'ai fait mes débuts avec Boston après trois ans à Harvard. J'en suis à ma quatrième équipe. Je suis un choix de deuxième tour. Et aujourd'hui, je joue pour le Kraken de Seattle. Voyons, non. Quand même, au-dessus de 20 points, cette année-là. Oui, Nicolas? Ren Donato. Yes! That's it! Y'a-tu joué avec les Badgers du Wisconsin? Je pense que c'était avec Harvard qui était… Je pense que c'était avec Harvard qui était. Donc, le premier point, station, deuxième question, premier point. Peut-être que c'était pour gagner le quiz, cette semaine. Je pense que oui. C'est des équipes très défensives, cette semaine. Donc, à 6 pieds 3, 20 ans, 52 points en 40 matchs à NCA, j'avais un bel avenir devant moi. Donc, on cherche un joueur de 6 pieds 3 qu'à 20 ans, il avait eu 52 points en 40 matchs à NCA. Je suis tellement pas là, OK, collègue. Je vais continuer. Je suis d'origine finlandaise. Donc, j'ai joué à NCA, mais je suis finlandais. J'ai été 3 ans dans le système de la Floride. Donc, j'ai joué des matchs dans les nationals et dans les équipes américaines. Mais aujourd'hui, je suis dans l'équipe qui récupère tous les scraps. Chicago. J'ai le goût de t'écrire, mais je le ferais pas, là. Il était supposé... Bon, il y a eu quand même des corrects saisons en Floride. Mais en tout cas, ça a été... On pensait que... Je vais aller avec la réponse. C'est Enric Borkström. C'est très bien. Je pense que ça va être assez pour qu'on y ait le quiz, Nick. Non, mais pour vrai... Mes plus difficiles sont au début parce qu'après ça, c'est vraiment pas vrai. Ça, c'est mon dernier quiz, OK? Le premier indice... Une chanteuse scandinave à mon nom de famille. J'ai 56 points. En 218 matchs dans la Ligue nationale en ce moment. Oui, Nicolas. Jacob Larson. Il y a pas des chanteuses scandinaves que je connais qui ont ce nom de famille-là. Mais je suis sûr qu'il y en a parce que des Larson, il y en a beaucoup. J'ai déjà dit ses points dans la Ligue nationale. OK. C'est Boston qui m'a repêché. Puis j'ai eu 52 points à 20 ans dans la TIE, ce qui est quand même très bon. Je trouve ça plate un peu, votre connaissance de la musique. Oui, vas-y, Nicolas. Sboril, j'essaye, là. Non, c'est Anders Bjork. Donc, la chanteuse qu'on cherchait, c'était Bjork. Vous avez déjà entendu Bjork, la chanteuse? Oui, c'est bon, OK. Bon. Il nous a sa peine, mais moi, je parlais de Zara Larson, par contre, qui est une chanteuse qui... Très, très, très bon point. Là, on s'en va dans le plus conventionnel. J'ai été transigé lors des deux dernières d'acclimètes de transactions. Comme joueur de profondeur, évidemment. Oui, Nicolas? OK, oui. Tyler Mott? Oui! Trois points! Wow! En fait, pour mon autre indice, c'est la même équipe qui m'a acquis ces deux années-là. Donc, les deux fois, c'est les Rangers qui ont échangé pour m'avoir. Wow! Là, je vais prendre une avance. Ouais, là, là, tu t'as donné un... Luc, il n'aime pas mes indices. Luc, il y a une adeptes qui jouent dans l'île national, qui ont un succès dans l'issier, qui ont un petit peu plus que... Ton défi, Pierre-Can, c'est d'avoir plus de points que moi à soir. Ouais! Ça va être une compétition féroce, je le sens. Plusieurs équipes étaient dans mon derby lorsque j'ai refusé de joindre l'équipe qui m'a repêché. Oui, Nicolas? Jimmy Vézzi. Yep, trois points. Honnêtement, je m'attendais à du 2-3 points maximum pour le total. Je suis assez étonné des Utah-Nikona. OK. Autre joueur. J'ai eu quelques saisons honnêtes avec les Bruins et les Pingouins. J'ai été un choix de quatrième tour en 2014. Je suis toujours avec les Pingouins. Ah oui, PCR? Non, non, non. OK. Quand t'as dit... Salut à ton voisin. Je suis toujours avec les Pingouins et j'ai 20 points en 57 parties. Donc, un gars de 3-4e ligne, Sante-Elié, qui joue avec les Pingouins actuellement, mais qui a été repêché par les Bruins. Et je vais vous donner la réponse. Puis ça, vous allez peut-être l'engrêter un peu. Danton Hyman. Non, je ne sais pas. OK. La prochaine, je pense à la plus facile du quiz. Bergevin est allé me chercher dans une transaction. Pardon? Je dis Ryan Péry. Je prenais qu'est-ce pour essayer d'avoir un tournoi. Bergevin est allé me chercher. Je ne peux pas m'échanger. Puis, ce n'est même pas Bergevin qui a échangé Péry. C'est Canthews. Bergevin est allé me chercher dans une transaction. Ça, c'est le premier indice. C'était en le temps qu'il était avec le Canadien en passant. Le deuxième indice. Je suis un défenseur. On a eu beaucoup de défenseurs. Mon équipe. Troisième indice. Mon équipe actuelle semble m'apprécier puisqu'ils m'ont prolongé il y a un an à 3 millions par année. Oui, Nicolas. Oh, à 3 millions. Ouf. Mais John Merrill, mais non, il me semble que ce n'est pas 3 millions. Non. C'est Mike Riley. C'est vrai. Il a signé un beau contrat. Oui, bien, il a été blessé toute la saison. Puis là, il est revenu au jeu et puis il s'est re-blessé. Voilà. Il y a un blanchissage cette semaine. Ce n'est pas fini. Ah, il y a le 5. Attends, attends. Tout le monde est débrouillé. On n'a pas du mal. Il reste encore une période, Monique. Il reste une question. Il reste deux questions. C'est un 10. 10 questions. Je suis un Québécois truculant. Louis Leblanc. Il n'est pas tellement truculant. J'ai eu... Non, non, je vais attendre un peu quand même. J'ai eu mon moment, puisque ça a duré ton saison, avec les Oilers. Tu les joues en ce moment avec les Oilers? Non. Mon prochain indice. Je suis actuellement dans le système de Détroit, à 32 ans. Oui, mon cher Nicolas. Alex Chiasson. Yes, un point. Pour la dernière question. Et je veux absolument que, soit PSR ou soit Luc, ne se fasse pas blanchir. Mais, Nick, si tu l'as, il faut que tu réponds pareil. Il faut que ça soit un vrai non-blanchage légal. Je suis un gardien. Oh! Qui a aujourd'hui 28 ans. Qui a été repêché par les sables de Buffalo. Mais ça, c'est vraiment pas un bon indice, à part son âge. Parce que les sables de Buffalo, ça va mêler plus que d'autres choses. J'ai été échangé très rapidement. Et l'équipe, avec qui je suis toujours présentement, pensait bien que j'étais pour devenir un gardien numéro un. Il y a juste un nom en tête, mais... C'est quoi? Aaron Bell? Non. C'est quoi? Il y avait juste un nom-là. Malheureusement, aujourd'hui, je suis dans leur club-école. Et ce club-école-là, c'est le club-école d'une équipe qui vient d'échanger leur gardien de franchise. À la date limite. En fait, à... Ouais, en deux temps. Ok, je vais l'essayer. Ouais, Luc. Calvin Peterson? Yes! Non! Je suis branché. Yes! Je suis fière à toi. Le là, celle-là, je suis fière. Donc, un point. Un point pour Luc. Donc, il a évité le dansissage. Donc, félicitations à Nicolas. Félicitations à Luc pour cette dernière-là. Puis, PCR, comme d'habitude, on se reprend la prochaine fois. C'est correct.